Euh, voilà, l'émission est lancée, je sais pas. Bonjour, bienvenue dans Bad News. C'est le pire faux crâne de l'histoire des faux crânes. T'as pris mes lunettes ? Bonjour, je suis David Maurier. Et bienvenue dans Bad News. Générix. Non, pas de suite. Je te dirai. C'est mes lunettes de vue ? Non. Ah non ? Sinon je me suis dit que tu vois moins bien. Non. C'est une histoire d'amour. C'est un peu compliqué. On va commencer par une histoire d'amour extraordinaire entre deux personnes. C'est un couple, ça se passe en 2007. Ce sont deux bosniens qui sont ensemble depuis des années. C'est Sana et Adnan. C'est leur nom. Mais on dit pas bosnien, on dit bosniaque. On dit pas bosnien ? C'est une période difficile. Il s'engueule constamment. Adnan veut donc en avoir ras le cul. Il se dit bon là mon couple c'est plus possible quoi. Donc il va s'inscrire sur un site de rencontre. Adultère. Un truc où c'est ok que les deux soient maris. Et là il va rencontrer une femme qui s'appelle Sweetie. C'est un pseudo. Et il commence à parler. Et le courant passe immédiatement. Il discute. Il commence à se draguer. Il tombe même amoureux. Les mots qu'elle lui envoie sont des mots qu'il aurait rêvé d'entendre de la part de sa femme. Et ça lui fait du bien. Ça va être dur. Ça va être long cette émission. Et un jour il décide de sauter le pas. Il se dit oui on va se voir en vrai enfin. Voilà il y en a marre de nos époux respectifs. Allez voyons nous. Et comment on va se voir. Comment on va se reconnaître. Et bien ils décident tous les deux de venir dans un bar avec une rose. Comme dans les films américains. Et là il se rend compte qu'en fait Sweetie était Gérard Depardieu. Non. J'ai cru. Non. Il se rend compte qu'en face c'était sa femme Sana. Les deux se sont dragués sur le même site en cachette. Et se sont rendu compte qu'ils pouvaient se dire des mots d'amour fabuleux. Et du coup ils se voient dans le bar et là ils se disent. Mais en fait c'était toi. Oh. Non. En fait ils s'engueulent et ils divorcent. Ah bah c'est Bad News quand même. J'y ai cru. Ouais ouais c'est vrai j'avais oublié. Donc euh. Il est temps de lancer le générique. Comme génériques. Mario Bros qui fait caca. Manuel Macron qui fait caca. Jack Sparrow qui fait caca. Le Pape qui fait caca. La Strumfette qui fait caca. Gollum qui fait caca. Le couple Ohio qui fait caca. Peppa Pig qui fait caca. Einstein qui fait caca. Spock qui fait caca. Madonna qui fait caca. Madonna qui fait caca. Pas de patrouille qui fait caca. Mais faut ramasser après. Il est temps jeune qui fait caca. Barack Obama qui fait caca. Dora l'exploratrice qui fait caca. Tiger Woods qui fait caca. La statue de la liberté qui fait caca. Leïa qui fait caca. François Hollande qui fait caca. Ariel la petite sirène qui fait caca. Merci beaucoup Ariel. Ariel tu as beaucoup de talent. Bonjour. Mesdames. Messieurs. Transgenres. Sans genre. Mauvais genre. Badounette. C'est Badnews. Badnews. C'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez moi. On est une belle brochette de con. Je vous rappelle. Que Badnews. C'est l'émission qui affirme. Et je dis bien. Qui affirme. Ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission nous recevons. David Mourier. Non vas-y pardon. Tu veux refaire propre. Non non. Très bien. Nous recevons. Monsieur Poulpe. T'étais jamais venu. T'avais fait une petite vignette. Non j'étais venu en magnéto. En magnéto. Ouais. A l'époque on avait pas de gens en plateau. Non. C'est la première fois. Je suis très content. On est dans la 220e émission. Mais tu reçois des invités depuis la 200 et quelques. Oui. Mais bon il fallait bien que tu viennes à un moment. Bah avec plaisir. Moi je suis là avec plaisir. Et bien on passe tout de suite avec un en bref. En bref. A quoi ressemble le futur ? Quand on en parle. On passe pour des vieux cons aigris. Parce que nous on pensait à des voitures qui volent. Des jetpacks pour aller acheter une baguette de pain. Alors qu'en fait c'est juste des modes vibreurs qui changent. Oui. Ou alors c'est surtout qu'on a une pénurie et que les boulangeries ferment. En fait on se douterait pas que les boulangeries fermeraient avant qu'on ait un jetpack dans le dos pour aller acheter du pain. Mais pourquoi les boulangeries ferment ? A cause de la crise énergétique. Il y a des boulangeries qui ferment ? T'as pas regardé ces news dernièrement. Ah non. C'est bizarre parce que t'as coup de cheveux. Tu es le type de personne à regarder ces news. Mais c'est bizarre. Donc ok les boulangeries ferment. Oui. A cause de l'électricité. Ça leur coûte trop cher. Voilà. Tu sais vrai qu'il y a un boulanger à New York, un boulanger français. Il vend 50 dollars des bols de lait. Et dedans en céréales c'est des mini croissants. C'est vrai ? Ouais. En fait t'as des croissants. Un croissant. Mais lui il le fait en petit et il le fait en bol et c'est 50 dollars. Il y a des queues de ouf et tout. Les américains se battent pour ça. Et du coup il va ouvrir genre 3 boulangeries comme ça dans New York. Donc les boulangers qui doivent fermer en France. Aller à New York. Aller à New York. Bien sûr. Donc ici dans Bad News on n'est pas contre le progrès. Mais on pense que quand on a l'air con avec le progrès. Il faut le dire. Il faut en parler. Poulpe imagine tu as 18 ans en 2023. Ouais. Tu es chez tes parents et tu dois parler à Belle Brune du 07 sur Discord. Et t'aimerais lui dire des trucs un peu... Olé olé t'as pas envie qu'on t'entende. Du coup t'as pas envie d'être dans ton micro et de faire des trucs. Ah ouais. Retourne toi là. Non mais c'est papa et maman. Ouais quand même. Et puis c'est pas hyper sexy. T'as envie de pouvoir parler avec tes fantasmes à Belle Brune du 07. Qui est donc ma mère. Imagine. Ils t'entendent. C'est la méga honte. Donc. Eh bien il faut que tu t'achètes un mutolk. Un mutolk ? Un mutolk. T'as jamais entendu parler de mutolk ? J'ai brûle d'impatience de voir mutolk. Voilà. Mutolk. Qu'est-ce à dire ? On dirait les... Quand on donne à manger aux chevaux ? Oui. C'est une sorte de musolière effectivement. D'où ne s'échappe aucun son. Il y a un micro à l'intérieur. Ah tu parles ? Mais autour ça ne sent pas. C'est génial. Voilà. Tu parles avec tes potes et les gens ne t'entendent pas. Ça coûte 140 euros. C'est que dalle. Tu peux le réserver à l'achat sur le site japonais de Cheatfall. Et bien sûr il peut s'adapter à tout type de jeux vidéo. Oui c'est ça. Tu le connectes après en Bluetooth. Bien sûr. C'est génial. Après Poulpe, toi qui aime la VR, tu peux... Tu peux prendre plaisir à jouer à un bon jeu VR sans que personne ne t'entende. Oui mais quand je joue la VR comme ça, j'aime bien m'asseoir. Ah oui. Parce qu'il y a une solution pour s'asseoir. Pour clipser. Un tabouret dans le cul. Alors tu sais que je vais souvent au festival d'Angoulême. Et qu'il y a beaucoup de vieux messieurs. Il y a beaucoup de vieux messieurs belges qui font la queue. Et avant ils avaient leurs tabourets dans leurs sacs à dos. Et maintenant ils ont un truc rond en plastique qui dévisse et ça fait... Et ça crée un pouf. Le futur. Au service de la flemme. Au service de la flemme. C'est génial le Mutalk. On a une autre image pour terminer. C'est quand même assez dur. Ouais c'est dur. Voilà. Je reçois Monsieur Poulpe dans cette émission car Monsieur Poulpe a beaucoup d'actualités. Déjà il a fait une anti-Kian Kojandi. Il faut le savoir. Kian Kojandi est quand même arrivé dans une émission avec des cheveux. Et tout le monde en a parlé. Ah oui c'est vrai. Toi tu arrives dans mon émission sans cheveux. Est-ce que tout le monde va en parler au même niveau ? C'est sûr. C'est sûr. Parce que lui on voyait que c'était fake. Et toi aussi. Du coup... J'ai vraiment... Quand je l'ai vu je me suis dit est-ce que la carnation marche ? Ah ouais. Et surtout je vois que j'ai l'impression que tu commences déjà à suer là. C'est vrai ? Je crois. J'ai l'impression que ça colle. Donc on te reçoit parce que tu as deux actus en ce moment. Une actus qui est tous les soirs pour toi du jeudi au samedi. Au Palais des Glaces. Voilà. Tu es au Palais des Glaces. J'ai été hyper flemmard. Et j'ai décidé... J'avais fait une chronique pour ton spectacle que j'avais fait dans Morning Galerie. Et donc j'ai décidé de relire exactement la même chose que j'avais lu dans l'émission. Ok. Monsieur Poulpe est un homme à tiroir. Déjà parce qu'il a beaucoup de fringues. Mais aussi parce qu'il est le compartiment de ses émotions. On ne sait jamais toute sa vie et surtout de ses sentiments. Même après 20 ans, je ne sais toujours pas quand il s'emmerde, quand il est sincère. Et pour ce qui est de ses doutes, eux, ils ne sont même pas dans un tiroir. Ils sont sous le grand tapis caché derrière son grand nez. Certes, son spectacle est drôle, absurde. Avec des mécanismes de surprise triplés par sa peur de s'ennuyer. Car oui, Monsieur Poulpe est terrorisé par le vide. Donc forcément, sur scène, il remplit tout l'espace à tel point que la scène est trop petite. Il déborde donc sur la salle. Monsieur Poulpe a manqué d'amis dans son enfance. Il trouve des copains de jeu dans la salle. Donc oui, son spectacle est drôle et surprenant. Mais surtout, surtout après 20 ans d'amitié, j'ai découvert des choses sur lui dans son spectacle nombril. Enfin, il ose s'ouvrir un peu et on voit flou derrière le pseudo. Et on entrevoit un océan d'angoisse. Je sais à quel point c'est difficile pour lui de parler du vrai lui. Donc oui, ce spectacle est drôle, absurde et surprenant dans sa forme. Mais avant tout, ce qui est le plus surprenant finalement, c'est que Monsieur Poulpe nous invite sur son île d'enfants perdus qui a dû, un jour, pour pouvoir manger, devenir le capitaine Crochet. C'est un peu le spectacle quand même. C'est super. C'est mieux que des critiques Télérama, Lobs, tout. Puis bon, en plus, il y a quand même des vrais trucs de ta vie. Ton nez. Ouais. Puis c'est tout. C'est plus grand. Et donc ça a changé, le spectacle a un peu changé. Ouais. Parce que j'ai dû l'adapter à cette salle. Il y a des trucs qui ne pouvaient plus marcher. Il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on peut faire maintenant en termes de mise en scène et tout. Et puis, il y a aussi des trucs où moi, il y a des impros qui sont venus, qui sont restés maintenant. Et j'ai toujours beaucoup de place pour l'improvisation tous les soirs. Donc, c'est tous les soirs différents aussi. Et donc là, j'ai lu un truc, mais en gros, c'est vraiment ta vie que tu racontes. Tu te racontes sur scène quoi. Ouais, ouais. Je voulais faire un truc que je n'avais jamais fait. C'est vraiment parler de moi. Même si on a l'impression que je n'ai aucune pudeur et que je montre beaucoup de moi, en fait, il y a beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé. Et en fait, l'exercice, c'est évidemment de parler de moi, mais que les gens s'y retrouvent dans les thématiques que j'aborde et tout, quoi. Bah, t'as un angoissé. Ouais. Ça, c'est le truc que les gens ne se rendent pas compte et ne se doutent pas. J'ai jamais vu quelqu'un autant tomber dans les pommes d'angoisse que toi. Et ça part du nombril. Et c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Nombril. Ouais, tu spoiles la fin. Bah non, je spoile le début. Ah ouais. En parlant de ça, t'as aussi une série, t'as les Frères Pétou. Oui, j'ai compris. Et alors, pour le coup, on s'éloigne du nombril pour être multi nombril, multifacette. Oui, beaucoup. J'ai dupliqué mon nombril pour les Frères Pétou. En gros, c'est une série produite par Studio Beagle slash Canal Plus. Et c'est disponible et sur Canal et sur YouTube en intégralité gratos. Et ce que tu ne faisais pas avant, tu l'as fait sur scène, c'est-à-dire mettre de la tendresse. Ça, c'est un truc, vraiment, quand on écrivait ensemble, vraiment, tu passais dessus, tu me laissais. Je me rappelle, les scènes d'amour dans Nerds, c'était, t'as qu'à écrire. Dans les Frères Pétou, il y a de la tendresse. Ouais, en fait, il y a un an et demi, j'ai eu une espèce de déclic où j'ai complètement changé ma façon d'écrire de la fiction. Parce qu'en fait, mon spectacle, je l'ai pensé comme une fiction, même si c'est moi. Et c'est vrai que, et mon spectacle et les Frères Pétou, j'essaye d'amener... Toi, tu dis de la tendresse, moi, je vais dire de l'émotion. Oui, oui. En tout cas, je ne suis plus dans une démarche de juste faire des blagues. Je me dis que c'est intéressant de mélanger des blagues avec des fois des trucs qui te touchent et tout. Et donc, du coup, les Frères Pétou, c'est... Mais il a fallu que tu aies 40 ans, quand même, pour en arriver là. Et un Covid. Il a fallu aussi un Covid. Ça m'a fait vachement prendre de la hauteur par rapport à ce que je faisais et tout. Les Frères Pétou, voilà, c'est cinq épisodes de 15 minutes. C'est une mini-série où j'interprète tous les personnages. Et on suit l'histoire de deux frères qui vont se retrouver dans un destin plus grand qu'eux. D'ailleurs, je rappelle que c'est toi qui m'as refilé le Covid. Le seul que j'ai eu. On enchaîne ? Non, il y a une troisième actue. Il était une fois un gant droit, gentil, doux et bien tricoté. Seulement voilà, il était perdu au milieu de la rue. Il se lamentait, désespéré, où donc est passé mon meilleur ami, le gant gauche. Nous faisions pourtant la paire ensemble. En effet, les deux en se connaissaient depuis toujours. On peut dire qu'ils avaient fait les 400 coups de main ensemble. Le gant droit se mit donc en quête de sa meilleure moitié. Il parcourut la ville qu'il connaissait sur le bout des doigts, mais impossible de mettre la main sur son ami le gant gauche. En chemin, il croisa bien une moufle, mais celle-ci ne fut pas en mesure de lui donner un coup de main, à peine un coup de pouce. Même constat avec une mitaine qui manquait cruellement de doigté pour l'aider dans ses recherches. Décidément, il n'existait qu'un seul gant gauche, et voilà qu'ils étaient séparés. Quelle tristesse ! À deux doigts de relancé, il retourna à son point de départ. Le perron de la maison est miracle. Le gant gauche l'y attendait. Fou de joie, il s'apprêtait de s'être enfin retrouvés. Depuis lors, les deux amis sont aussi inséparables que les deux doigts de la main. Fin. Tout ça pour ça ? Mais c'est à toi ? C'est un texte à toi ? Non ! C'est un texte d'Apple ! Dis Siri, raconte-nous l'histoire du gant gauche. Dis Siri, stop ! En fait, on peut demander des histoires à Siri, il semble vrai. En bref, de Gaëtan, de Guigui, de Mui et de Alexis. Quoi ? C'est les gens qui nous ont envoyé la bad news. Ah ok ! En bref ! En guise d'intro à ce... En bref, on va parler d'un des articles qui a été le plus recopié au monde. Et comme on sait que toi t'adores les chiens, on va en parler dans cette news sur les chiens. Vous l'avez déjà vu et on va vous en donner un exemple. Voici Captain. Captain ! Trop sympa. Ouais, trop sympa. Pourquoi il zone dans les cimetières ? Eh ben, c'est le Régis Robert de la vraie vie. Son ami est mort ? Eh oui. Quand il avait 5 ans, son maître est mort. Et ça fait 10 ans que Captain se rend tous les jours à la tombe de son maître en attendant son retour. Je peux chialer. Ah ouais ? Ouais, je peux chialer. Mais le grand mystère c'est que... Il n'a jamais eu de maître en fait ! Non ! Non mais personne ne lui a montré la tombe que c'était. Ah, c'est à l'odeur ? Ouais. Ouais. Donc il y a des gens qui pensent que c'est l'odeur, qu'il n'a jamais oublié. Il y en a d'autres qui disent qu'il détecte les ondes électromagnétiques. Mais peut-être qu'il sait juste lire. Oui. Et donc forcément, ce genre d'articles, il y en a plein. Le chien qui se rend à la plage en attendant le retour de son maître. Pêcheur mort pendant une tempête. Le chien Gordon qui se rend tous les jours devant le cabinet de proctologie où son maître s'est fait une coloscopie. On connaît beaucoup ces histoires. Et donc du coup, on a une base de bad news très riche. Mais autant les chiens, ça nous fait chialer. Mais autant les hommes, on s'en fout. René, à 71 ans, il est beige. Et il passe une annonce. Je n'ai plus de nouvelles de mes amis et de ma famille. Allez. Je me sens seul. Et une fois. Aussi un peu. Et j'aimerais avoir un animal de compagnie. C'est pour ça, je ne le fais pas tout le temps. Un mot sur deux. Ouais. Comme ça, les beiges ne sont pas complètement stigmatisés. Un couple va donc lui offrir un bichon maltais nommé Pantouf, envoyant le message de détresse. Le couple va faire 200 kilomètres pour lui offrir. On a même une photo de cet instant émouvant. Putain. Par contre, la tête du monsieur est floutée. Ah, je croyais qu'il avait des problèmes de peau. Non, tu sais pourquoi ? Non. Tu n'es pas au courant ? Tu ne l'as pas vu passer sur internet ? Non, je ne connais pas. Vraiment ? Ouais. Le lendemain, l'ancien propriétaire de Pantouf va appeler René et lui dire Alors, ça se passe bien avec Pantouf ? Et là, René répond. Oh, il était insupportable. Je l'ai tué. Quoi ? Il l'a boyé trop, selon René. Il l'a donc égorgé le chien et l'a pendu avec sa laisse. Mais en même pas 24h quoi. En même pas 24h. Ah putain, il devait beaucoup aboyer. Ou René, t'es un vrai gros c***, on ne sait pas. Voilà. Putain. Et du coup, on se demande pourquoi il n'a pas de nouvelles de ses amis et de sa famille, ce c*** René. Car il les tue, il paraît qu'il parle trop. Exactement. Et la solution à ça, c'est le mutolk. Pour tout l'environnement de René. Oui, c'est vrai. Le chien aurait eu un mutolk, il serait encore vivant. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Quel gros fils de c*** sur René. C'est une histoire vraie. J'ai cru que tu ne l'avais vu pas. Ah non, non, pas du tout. C'est arrivé il y a quelques semaines. Voilà. Pauvre pantoufle. Pauvre pantoufle, oui. Alors, je peux faire un peu de promo ? Vas-y. Retrouvez l'épisode 1 et 2 de Bad Life sur Apple Podcast. Abonnez-vous dessus pour ne pas louper les sorties. Et vous pouvez écouter aussi sur Spotify et Deezer, bien entendu. C'est pas ça qui l'audio est pris. C'est autre chose. Non, non, c'est autre chose. C'est un peu les grosses têtes. D'ailleurs, tu as été invité aux grosses têtes. Ah ouais. J'ai adoré. T'as fait une story pour dire c'est moi l'invité mystère de ce soir. Avant. Avant l'émission. J'ai beaucoup ri. Ça s'est bien passé ? Mieux que la première fois. Parce que c'est la deuxième fois que je faisais les grosses têtes. Oui, ça allait. Mais parce que j'avais des copains ce jour-là. La première fois, ça avait été vraiment gênant. Parce que j'avais déjà fait l'invité mystère. La séquence dure un quart d'heure et vraiment il voit pas. Et après Laurent Ruquier il dit c'est Monsieur Poulpe. Et il voit pas. Et il continue à pas voir qui c'est. Après j'arrive en plateau et il continue à pas voir qui c'est. Alors là c'était bien parce que j'avais des copains. Ah Monsieur Poulpe ! Ça marchait mieux, c'était plus sympa. Bah on continue la gênance alors ? Ah d'accord. Allez. Mais j'ai de l'embonpoint ou quoi ? Mais j'ai de l'embonpoint ou quoi ? Mais j'ai de l'embonpoint ou quoi ? En bref, de Zoubidu 53. En bref. Je savais que ça allait être un moment horrible. C'est une préparation au paiement ? Non, non, pas du tout. C'est pour un truc qui va se passer après ? Non, c'est que tu suis pas l'émission. Allez, il y a 5 ans une vidéo a été publiée sur Youtube. C'est ma rubrique préférée. J'ai fait deux. Le point. Ah le point ! Je le savais. Il y a 5 ans une vidéo a été publiée sur Youtube par un Australien. « I did a thing » qui a conçu une super arme, un fusil à tampon. Voilà. Donc c'est bien un tampon qu'on insère dans une chatoune normalement. Il y a des gros problèmes de pouce. Ah, je ne veux pas en parler. Ça m'angoisse profondément. Je sais que toi c'est un problème avec ça. Et du coup, il a créé une arme. Voilà. Un fusil à tampon. C'est rigolo. C'est pour le fun. C'est pas méchant. Il a fait une vidéo Youtube et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et en ce début d'année, il s'est passé un truc plutôt chelou. Il est occupé et se rend compte qu'il a raté des coups de fil insistant de sa mère. D'accord ? Il est chez lui. Sa vidéo du fusil à tampon est sortie depuis un moment. Il fait un truc et il ne voit pas que son téléphone a fait et que c'est sa maman. Essaye de l'appeler. Et on a l'échange téléphonique. Enfin, l'échange. Raté, raté. It's important. It's the tampon gun they're talking about. Donc, c'est ta mère qui veut parler de ton fusil à tampon. A priori, c'est pressé. Là, il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'était la police qui recherchait son fusil à tampon. Pour lui confisquer. Car oui, en Australie, il est interdit d'avoir une arme à feu non déclarée. Oui, mais c'est pas une arme à feu. C'est des tampons. C'est des tampons. C'est pour le lol. Peut-être. Sauf que sur Reddit, les gens ont spéculé. Ils ont épluché la loi et s'en rendu compte que son fusil faisait partie des armes à feu non déclarées. Parce que les tampons étaient tirés à la vitesse du son. C'est beaucoup. Je pense que tu te prends un tampon tiré à la vitesse du son. Après, ça dépend s'il y a un applicateur. Si c'est des tampons avec l'applicateur, ça... Bah si, l'applicateur, le plastique, ça fait plus mal que le... Ah oui, avec l'applicateur, ça fait plus mal. Je pense pas qu'ils pouvaient mettre l'applicateur. La vitesse du son, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Une balle, c'est la vitesse du son, une balle ? Je peux pas dire. Quand ça fait pan, c'est pas la vitesse du son. Non, parce qu'on entend le pan et la balle arrive en même temps. Ouais, ouais. Donc ça va plus vite. Sylvain, à l'aide ! Spécialiste de tampons ? Il explique tout ce qu'on a mal dit dans pas de mots. D'accord, ok. Voilà, en tout cas, moi j'aurais aimé avoir un stand de tir avec des... Des patcholes ? Des patcholes. J'en vais écouter. Et le mec, il a deux kilomètres. Bon, après c'est chiant parce que c'est un sport qui peut se pratiquer que en fin de mois. Ça fait depuis 2007 que t'as cette vade au moins. Ouais, au moins. Au moins. Ouais. Parce que ta théorie, c'est qu'en fin de mois dans les magasins, il n'y a plus de serviettes dans les rayons. Ou de tampons, les stocks sont... Puisque toutes les femmes ont leurs règles en même temps. Mais pour une raison obscure, elles veulent pas... Elles veulent pas dire que c'est vrai. Elles continuent à faire croire que c'est... En fait, non. Elles te disent c'est pas vrai. Mais elles te disent... Par contre c'est vrai que quand on est copines, on les a en même temps. Est-ce que toutes les femmes du monde ne seraient pas toutes copines ? La sororité. Du coup, le 22 règle. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître ! Dans la bad news de rentrée 198, à 27 minutes 45, Davy dit... Tout part à volo. Et conclut par... J'adore ce mot ou j'adore ce groupe. J'adore ce groupe. Dur à dire en vérité mais peu importe. A l'origine, aller à Vaux, V-A-U, signifie aller à Val. C'est-à-dire aller vers le Val. Descendre. Par opposition à aller à mon. Par mon et par Vaux. Et quand moi je dis aller à Val, je ne parle pas à mon date de samedi dernier. Ensuite, c'est devenu aller à volo. Donc descendre le Val, la vallée, le long du cours d'eau qui serpente. Et puis ça a pris le sens figuré qu'on connaît. Aller à volo. Signifiant aller à la dérive. Partir à l'abandon. Périclito. Clité. Périclité. Pardon. C'est encore l'autre de samedi là. A noter. Certains pourraient dire aller à vélo. Barbarisme qui vient du fait d'une forme d'analogie sonore, si on peut dire, parce que ça ressemble, tout simplement. Alors, c'est marrant parce que moi-même, j'ai longtemps cru que l'expression en dents de scie, c'était en fait en dents de scie. En dancing. Parce que les résultats bougeaient beaucoup. Comme quand on danse. Alors que non. Ce sont les dents de la scie. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu avances quand je recule, quand veux-tu, quand veux-tu. Non mais désolé, désolé. Mais depuis samedi, je ne suis plus dedans là. Alors que samedi, justement, j'étais dedans. Non. Non, c'est assez loin. D'ailleurs, tiens, quand même, certains écrivent et disent à tort, comme même. C'est le même genre de barbarisme. Il y en a deux ou trois comme ça. Ma préférée, autant pour moi. A-U-T-A-N-T. Au lieu de autant pour moi. T-E-M-P-S. La forme correcte, puisque ça venait des militaires. Ou quand on avait un qui ratait son temps pendant une marche, synchronisée par exemple, il s'excusait. Autant pour moi. C'est de ma faute quoi. C'est moi qui ai loupé le compte de pas, le temps, le timing. On recommence. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aviez des expressions que vous utilisiez mal. Juste parce que vous les aviez découvertes seules par exemple. Ou si vous aussi samedi vous avez déguisé le drap de lit en chapitre au tirque, vous vous êtes fait choyer le coeur fendu ou juste fait la bête à la dodo. Cynthia rappelle-moi. Au revoir les badonnettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. On passe à la bad news trouvée sur Reddit. Bad news Reddit 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 Quand j'étais au collège, j'étais souvent très excité comme garçon, mais je ne pouvais pas me masturber à la maison. Parce que j'avais vraiment trop peur de me faire prendre. J'ai donc trouvé une solution pour être tranquille un jour en plein cours d'anglais. J'ai demandé à la professeure si je pouvais aller aux toilettes. C'était le bon plan. Tout le monde était en cours à cette heure-là. Elle a accepté. Je me suis dirigé vers les toilettes. Comme ça, ça faisait plusieurs mois que je ne m'étais pas touché. Le bougeux fantasmait déjà l'idée d'éjaculer. Je suis rentré dans un des cabinets après avoir constaté qu'il n'y avait absolument personne. J'étais absolument tranquille pour faire ce que j'avais à faire. J'ai donc commencé à me toucher le pipou. Attends. Time break. Je fantasmais déjà à l'idée d'éjaculer. Quoi ? Ça veut dire qu'il avait vraiment envie. Ok. J'ai donc commencé à me toucher le pipou sans avoir à penser à quoi que ce soit d'autre pendant deux minutes. Après deux minutes, j'ai entendu la porte du cabinet juste à côté de moi s'ouvrir. Je n'étais plus seul. J'ai donc commencé à prendre peur parce que j'étais quand même en train de me toucher au bon milieu de l'école. Le problème est que, je vous le rappelle, je ne m'étais pas touché depuis deux mois et que c'était impossible de m'arrêter. Ce qui devait arriver arriva. J'ai éjaculé. C'est parti avec une telle force et une telle intensité que ça a littéralement décollé de façon explosion. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais l'angle du jet était tellement parfait qu'il a réussi à passer au-dessus de mon cabinet. Et là, j'ai juste entendu un... Oh putain ! Mais non. Ça a été trouvé sur Reddit. I can't believe it. On est sur un truc qui fait... Est-ce que tu veux faire des calculs ? 2m50. Ouais. Après... Toi, tu ne sais pas trop ça pendant longtemps. En quoi, en parlant en heure ? Non. En parlant d'une semaine ou deux. Non. Ça peut quand même. Essaye. Non. J'ai aucun intérêt à essayer. Pour moi, dit-on. Tu calcules. En plus, je t'ai offert un mètre quand t'es arrivé. On passe tout de suite à la Bad News Perso de Pedro. C'est ma rubrique préférée. C'est Pedro qui nous l'envoie. J'étais en train de jouer à la console avec mon meilleur ami quand on a eu l'idée de faire un pari stupide. On s'est dit qu'on allait voir qui arriverait à manger le plus de chips en une minute. Et bien, évidemment, j'ai perdu. Mais le truc, c'est que je n'ai pas réussi à tout avaler. Et j'ai fini par m'étouffer avec une chips. Mon ami a dû me faire un massage cardiaque pour me faire cracher la chips. L'hôpital avec une chips collée à mon nez. C'était tellement embarrassant. Mais bon, on a bien rigolé en y repensant après. Mais poulpe, cette anecdote qui est pas mal, n'existe pas. Car Pedro n'existe pas. C'est chat GPT ? Exactement. On a demandé au chat GPT de nous raconter une bonne anecdote. De nous raconter une bad news personnelle en expliquant ce que c'était la bad news. Et effectivement, le chat. Peux-tu me générer une histoire cocasse et personnelle racontée par un adolescent dans le cadre d'une émission ayant pour ligne éditoriale l'insolite et le trash. Et le robot nous a sorti ça. Mais faut que t'aies maintenant une rubrique chat GPT, chat bad GPT ? Attends, parce que Pam Poitou a eu l'idée d'aller plus loin. Donc merci Pedro pour cette anecdote. On l'embrasse. Avant de passer à la suite, on a reçu il y a très longtemps. Bad news existe depuis trois ans et demi. On a reçu un mail que j'ai laissé de côté en me disant un jour, je vais avoir poulpe dans l'émission. T'es là. Voilà. Karate boy, ça vous manque ? Ça me manque ? Ça te manque ? Eh ben, voici un hommage de William qui nous a envoyé cette photo. William, voici son message. Salut Davy. Juste pour te dire que plus jeune, j'ai fait un cosplay de Karate boy. La bad news dans cette histoire, c'est que j'ai pécho mon crush de l'époque dans ce costume. Karate boy a dansé collé serré. Il n'existe pas. Ah si ? C'est une intelligence artificielle. C'est mi-journée. Non. C'est mi-journée putain. Non, il existe vraiment. J'ai envie de dire bravo de Karate boy. Attends, je vois pas y'a un lien avec Chat GPT avant ? On y arrive. Chat GPT, série avec nous. Pam Poitou s'est dit, et si je demandais à Chat GPT quel était le nouveau scénario de la prochaine série de Monsieur Poulpe et Davy Maurier ? Il l'a demandé. Et voici ce que Chat GPT a sorti. Je te laisse lire. Alors, voici un scénario hypothétique pour une série télévision humoristique intitulée Les Super Voisins. La série suit les aventures de deux meilleurs amis, Jérôme, interprété par Monsieur Poulpe, et Paul, interprété par Davy Maurier, qui sont voisins dans un immeuble ordinaire. Jérôme est un peu geek et un peu rêveur, qui rêve de devenir super héros, alors que Paul est plus terre à terre et un peu plus pragmatique. Il décide de devenir les super voisins de l'immeuble, en résolvant des problèmes quotidiens de leurs voisins, tout en s'amusant. Ils découvrent avec humour les péripéties qui se passent dans leurs immeubles, comme des problèmes de plomberie, de conflit de voisinage, des animaux perdus, etc. Ils se mettent à la recherche du super pouvoir pour devenir des super voisins, mais ils se rendent compte que leur vrai super pouvoir, c'est leur amitié et leur capacité à résoudre les problèmes. Ensemble. La série est remplie de moments comiques, de situations absurdes, de références à la culture pop, de personnages loufoques et de situations cocasses qui plairont à tous les publics, car déjà il nous connaît mal, parce que ça peut pas plaire à tous les publics. Mais c'est vrai que ça a un bon pitch. N'empêche. C'est un bon pitch. Quand j'ai lu ça, j'ai fait mais merde. En fait, c'est nos chers voisins. Oui. Mythes. Nerds. Et cette série qu'il y a sur Disney, plus où c'est trois personnes qui enquêtent dans leur immeuble. Only Murders are the building. Ouais. Qui est une super série. Ouais, mais qui est exactement ça. C'est ça. Mais nous ça serait plus des blagues quoi. Là ils ont rajouté, ChatGPT il a rajouté le super héros pour... Exactement. Parce qu'il a vu qu'on était geek quoi. Donc voici la bande annonce de Super Voisin. Bonjour, je suis votre voisin, je voulais de l'huile. Allo ? Non, à l'huile. Entrez, je crois qu'on peut devenir amis. Oui. Super Voisin. Madame Michu est tombée dans le local poubelle. Elle a glissé sur un carton, sauf que le carton c'est le mardi le jour des cartons. Alors que là on est jeudi. C'est donc un assassinat. Et je pense que la personne qui l'a tué c'est celui qui voulait sa place de parking. Monsieur Abdel... Ariel Dupuis, effectivement c'est lui. Vite, allons enquêter un. Super Voisin. Le son vient de là. Et oui, tapage nocturne. C'est encore le B2. C'est la famille Hennembo. Pinot. Mais bon, on fait que les parties communes. Et oui, ils sont derrière la porte, on ne peut rien faire. Ah, s'ils pouvaient rentrer chez eux. Mais ils sont déjà chez eux. Super Voisin. Vite, 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 vite. Il paraît que la dame du B14 se fait frapper par son mari. Oui, j'ai entendu le grand rugbyman. Ouais. Bon après, c'est malheureux, nous on intervient que dans les parties communes. Oui, c'est bête, la porte est fermée, on ne peut rien faire. C'est dommage, c'est dommage. Bon, je pense qu'il la frappe parce que de toute façon, c'est un arbre. Super Voisin. Je vous rappelle que pour sauver cette émission, on a un Patreon, un Tipeee, on a aussi une nouvelle chaîne qui s'appelle CultureZ. Vous vous rappelez, avant on faisait CultureZ ici. On s'est dit, ok, on va avoir des partenariats avec des gens qui font du jouet, créant notre propre chaîne où on peut dire moins de gros mots, CultureZ, et on a Bad News. Donc abonnez-vous à ma seconde chaîne qui s'appelle CultureZ, et bientôt des nouvelles émissions. Voilà. On passe à la Bad News du jour ? URL est mort. What ? Eh oui, c'était un chien policier hyper connu, URL. Je peux pleurer. Tu le dis depuis tout à l'heure, mais j'ai pas vu grand chose. Alors son nom, ça se prononce Earl. Ok. C'est URL, mais c'est Earl. Alors, d'accord. Tu connais le principe des chiens policiers ? Oui, ils vont se frotter à moi pour prendre de la weed que j'ai à l'aéroport. Voilà. Et grâce à quoi ? Grâce à l'amour de la défense. Ah non, là, grâce à leurs museaux et leurs truffes, bien sûr. Non, à ton nez. Grâce à leur odorat, leurs truffes. Eh bien, Earl, la drogue, c'était pas sa spécialité. Ah ouais ? Non. C'était un chien renifleur. Il a laissé passer plein de trucs. Non. A ton avis, s'il était spécialisé dans un truc pour la police, qu'il était méga renifleur. Les violeurs. Non. Les assassineurs. Non. Les terroristes, la bombe, les résidules bombe. Non. Les gros prouteurs. C'est une truffe à proutes. Non. Il était renifleur de porn. Quoi ? Il était connu pour pouvoir détecter les clés USB qui contenaient des images pédopornographiques. Mais comment ? Je ne sais pas. À son palmarès, il a détecté une clé USB contenant des images pédopornographiques, alors que la clé était déguisée en clé attachée à un porte-clé. Donc, c'était une clé dissimulée au milieu de clés. Il a détecté une micro-carte SD dans un pot de nourriture pour bébés. Et plus de 200 affaires ont été bouclées grâce à lui. Non, mais en fait, lui, il renifle des clés USB. Et les flics, ils disent « Attends, attends, calme-toi, Earl ! » Et après, ils voient la clé USB, elle est un peu trop cachée. Donc, ils se disent « Hummm… » Je pense que c'est ça. Il reniflait pas le sperme, bien entendu, mais il était entraîné à détecter le matos informatique. Putain, c'est fort ! Et son surnom était « Le chien renifleur de porn ». Je sais pas si t'as bien envie de vivre avec ce surnom. Tant qu'il a des croquettes, ça lui va ! Et ce n'était pas le seul chien renifleur de porn qui a existé. Il y en a eu qui a été plus connu, Curl. Il s'agit de Beer. Alors Beer, c'est aussi un labrador. Et lui, il est connu pour une affaire énorme aux États-Unis, qui a permis l'arrestation de Jared Fogle. Lui, clairement, elle a une tête de renifleur de porn, pour le coup. Oui, pour le coup, oui, oui. On en a jamais parlé dans Bad News, mais c'est quand même assez connu. On l'a vu dans South Park, ce mec. Jared Fogle était surnommé l'homme Subway. Il était connu pour être le porte-parole de la marque Subway. Il avait perdu 90 kilos en mangeant que du Subway. Donc Subway, il le mettait grave en avant. Et aujourd'hui, Jared Fogle est en prison. Il a pris 15 ans, dont 13 non négociables, grâce à Beer, un chien renifleur de porno. Il a été capable de renifler une clé USB qu'aucun policier n'avait trouvé. Ainsi, on a pu avoir la preuve ultime que c'était un pédophile. Putain. Ça veut dire qu'ils sentent les petits circuits imprimés, quoi. Ça, je comprends pas. C'est que le chien, il peut sentir dans un pot de bébé... Mais oui, une carte SD dans un pot de bébé. Ça veut dire que quand on pète, pour l'animal, ça doit être l'enfer. Tout son univers est posculé. Tout son univers s'effondre. Peut-être que c'est ça la solution pour les trafiquants. C'est manger des faillots pour troubler à l'aéroport. Se mettre un truc dans le cul et beaucoup péter. Alors peut-être aussi que les effuves de paix transportent aussi l'odeur informatique. Encore une affaire résolue. Exactement. La meilleure cachette, au final, pour une clé USB contenant des trucs illicites, ça serait peut-être dans le trou du cul d'un autre chien. Parce que vu que les chiens se reniflent le cul entre eux. En permanence. En permanence. Sibir, il renifle une clé USB, mais il renifle le cul du chien. C'est très mal. Les flex se disent, bah non, il renifle un cul de chien. C'est normal. En fait, toi, tu fais passer du porn. Tu peux aussi cacher le cul des chiens. Parce que c'est vrai que quand même, c'est dégueulasse. Très connu, bien sûr. Ça se vend sur internet. Si vous voulez pas qu'on voit le trou de balle de votre chien, voilà, vous pouvez acheter des cachanus de chiens. Est-ce que tu veux dire au revoir à ma place ? Comme tu veux. Et voilà, bad news, c'est fini. À la semaine prochaine. Mardi à 17h45. Non, bah après tu fais la suite. Ok. Mardi à 17h45 avec un invité, Ariel. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. Bah de même. J'avais l'impression d'avoir un miroir devant moi. De même. Quelle répartie en plus. est toujours plus tard. J'avais besoin d'avoir un miroir devant moi. Vot. C'est le cas. Allez, c'est le cas de mon nom. C'est le cas de mon nom. C'est le cas de mon nom. A partir de mon nom. Le cas de mon nom. C'est le cas du ne du tout. Qu'est une nom. Gilles. Sous-titrage FR ?